Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Quitter son père, sa mère et ses enfants. Quiconque aura quitté pour mon nom sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, en recevra le centuple et aura pour héritage la vie éternelle. Saint Matthieu chapitre 19 verset 29 Alors Pierre lui dit « Pour nous, vous voyez que nous avons tout quitté, et que nous vous avons suivis. » Jésus leur dit « Je vous dis en vérité, personne ne quittera pour le royaume de Dieu, ou sa maison, ou son père et sa mère, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, qui ne reçoivent dès ce monde beaucoup davantage, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Saint Luc chapitre 18 verset 28, 29 et 30 Un autre lui dit « Seigneur, je vous suivrai, mais permettez-moi de disposer auparavant de ce que j'ai dans ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque, ayant la main à la charrue, regarde derrière lui, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Saint Luc chapitre 9 verset 61 et 62 Sans discuter les mots, il faut ici chercher la pensée, qui était évidemment celle-ci. « Les intérêts de la vie future l'emportent sur tous les intérêts et toutes les considérations humaines, parce qu'elle est d'accord avec le fond de la doctrine de Jésus, tandis que l'idée d'un renoncement à sa famille en serait la négation. » N'avons-nous pas, d'ailleurs sous nos yeux, l'application de ces maximes dans le sacrifice des intérêts et des affections de la famille pour la patrie ? Blâne-t-on un fils de quitter son père, sa mère, ses frères, sa femme, ses enfants, pour marcher à la défense de son pays ? Ne lui fait-on pas, au contraire, un mérite de s'arracher aux douceurs du foyer domestique, aux étreintes de l'amitié, pour accomplir un devoir ? Il y a donc des devoirs qui l'emportent sur d'autres devoirs. La loi ne fait-elle pas une obligation à la fille de quitter ses parents pour suivre son époux ? Le monde fourmille de cas où les séparations les plus pénibles sont nécessaires, mais les affections n'en sont pas brisées pour cela. L'éloignement ne diminue ni le respect, ni la sollicitude que l'on doit à ses parents, ni la tendresse pour ses enfants. On voit donc, même prise à la lettre, sauf le mot « haïr », ces paroles ne seraient pas la négation du commandement qui prescrit d'honorer son père et sa mère, ni du sentiment de tendresse paternelle, à plus forte raison si l'on en prend l'esprit. Elle avait pour but de montrer, par une hyperbole, combien était impérieux le devoir de s'occuper de la vie future. Elle devait d'ailleurs être moins choquante chez un peuple, et à une époque où, par suite des mœurs, les liens de famille avaient moins de force que dans une civilisation morale plus avancée. Ces liens, plus faibles chez les peuples primitifs, se fortifient avec le développement de la sensibilité et du sens moral. La séparation même est nécessaire au progrès. Il en est des familles comme des races. Elles s'abattardisent s'il n'y a pas de croisement, si elles ne se grèvent pas les unes sur les autres. C'est une loi de nature autant dans l'intérêt du progrès moral que dans celui du progrès physique. Les choses ne sont envisagées ici qu'au point de vue terrestre. Le spiritisme nous les fait voir de plus haut, en nous montrant que les véritables liens d'affection sont ceux de l'esprit et non ceux du corps. Que ces liens ne sont brisés ni par la séparation, ni même par la mort du corps. Qu'ils se fortifient dans la vie spirituelle par l'épuration de l'esprit. Vérité consolante qui donne une grande force pour supporter les vicissitudes de la vie. Chapitre 4, numéro 18. Chapitre 14, numéro 8. Nous voici sur Terre à choisir un chemin de vie. Nous allons donc accorder de l'importance à certains aspects de notre vie. Et très souvent nous oublions un aspect essentiel, qui est ce sens moral que nous avons à développer. Nous sommes venus ici pour ça. Toutes nos interactions, toutes ces situations que nous vivons ici, sont l'occasion de développer ce sens moral, de l'identifier, de le comprendre, de le vivre, de le renforcer, de le sublimer, jusqu'à ce que nous puissions être parfaits. Alors c'est pour cela que l'invitation qui nous est faite ici de quitter son son père, sa mère et ses enfants est en réalité une invitation à comprendre ce qui est le plus important. Il s'agit d'être conscient de cette loi qui régit toutes nos interactions ici-bas et même au-delà. nous avons à comprendre cette loi, une loi d'amour, de charité et de justice qui ne fait pas passer le corps avant l'esprit. Les liens du corps sont éphémères, temporels. Ceux de l'esprit sont durables. Lorsque nous nous investissons dans une relation avec un intérêt quelconque, nous ne le faisons pas de façon totalement inconditionnelle, c'est-à-dire avec amour, cet amour sublimé. Les seules relations réelles et véritables, celles qui durent après avoir quitté cet environnement temporel, ce sont les liens d'amour. Mais cet amour sincère où nous sommes présents pour l'autre, non pas pour ce qu'il a à nous donner ou ce que nous pouvons bénéficier au contact de ces frères. Non, un amour complètement désintéressé, un amour inconditionnel. Alors soyons attentifs à cette invitation qui nous est faite ce jour. Que devons-nous laisser afin de pouvoir accepter, recevoir ce qui est réellement important. Car en faisant ainsi, nous allons pouvoir nourrir toutes nos relations. Nous allons pouvoir effectivement nous investir dans cette relation de père, de mère, de frère, de sœur, d'enfant, d'époux. Bref, dans toutes nos interactions, nous allons l'investir avec une autre dimension, avec beaucoup plus d'amour, de sincérité, avec une profondeur, une gravité bien différente. Nous serons à notre place. Il s'agit donc de ce devoir que nous devons accomplir. Aimer. Aimer sans condition. Aimer de tout son être. Aimer Dieu plus que tout. Et savoir pourquoi nous l'aimons. Voilà donc les questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Quelle est donc cette vie éternelle dont on nous parle ici ? Une vie faite d'amour. Un amour sublimé. Quelles sont donc ces lois qui nous permettent d'enrichir ces relations, de les sublimer toutes et de vivre pleinement heureux ? Prenons un instant et regardons si dans notre vie nous les avons déjà identifiées et si nous faisons en sorte de les vivre de façon régulière, si nous cherchons à les renforcer à chaque pas que nous faisons, à chaque action, à chaque pensée. Si ce n'est pas encore le cas, prenons le temps d'identifier ces lois, d'identifier ces actions dans notre vie, d'identifier comment nous pouvons aujourd'hui mieux comprendre cette loi parfaite, immuable, constante, ces lois divines, ces lois morales. Qu'est-ce que donc ces lois ? Comment les mettre en œuvre ? Comment les renforcer ? Et pourquoi donc ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que je peux donner grâce à ça ? Qu'est-ce que je vais recevoir en donnant ? Quel est l'enjeu ici ? Est-ce que mes actions sont en fonction de cette courte vision, de ce point de vue matériel ? Ou bien je me suis élevé un instant afin d'adopter ce point de vue plus moral, plus spirituel, qui me permet de m'affranchir de ces limites de la matière ? C'est donc ainsi que nous pouvons méditer, observer, comprendre et mettre en œuvre dans notre vie le nécessaire pour être heureux, pour devenir parfait. aimons Dieu et sachons pourquoi nous l'aimons. Si nous prenons le temps de nous connaître, nous connaîtrons Dieu. Et Dieu se trouve en chacun de nous. Il s'agit donc de revisiter notre façon d'être en lien avec nos frères, afin de renforcer ce lien avec Dieu. Que la paix soit dans chacun de nous. Ainsi soit-il. Il s'agit donc de private de nos pauvres. Quo���re